top 10 no time this is monday oui monsieur c'est lundi yes sir voilà c'est lundi this is monday c'est une traduction littérale pure simple efficace exactement traduction qui signifie que le week-end est terminé week-end qui veut dire fin de semaine ouais c'est court d'anglais aujourd'hui yes oui c'est gratuit profitez-en let's go allons-y ce sont les top 10 no time comment ça va alex bon écoute ça va pas mal un comme d'hab on est lundi quand on est débarrassé du week-end quoi il ya un moment où il faut s'en rendre compte quoi ouais cette merde aux ordures on n'est pas là pour vivre le samedi et dimanche on est le lundi c'est surfait exactement son lundi et le lundi vous le savez c'est spécial top 10 all time à vous avez vu dans l'actualité qu'il ya eu un entraîneur qui a fait des petites bêtises et donc on s'est dit qu'on allait rendre hommage c'est un top 10 all time spécial grec povitch et c'est moment on va devoir expliquer plein de choses voire des émotions de l'histoire mérite de ouf ça mérite de fou on va pouvoir évidemment respecter le line up habituel pour celles et ceux qui connaissent pas et bien c'est simple dans ces vidéos top 10 all time que vous pouvez retrouver toute la saison va d'abord susurrer puis ensuite on va évidemment expliquer le thème plein de choses à devoir expliquer quand même sur notre ami pop se poser une grosse question culinaire prendre les tablettes mention honorable top 10 all time de 10 à 1 etc etc c'est ça c'est bien avant de commencer et donc de faire du point sponso avec c'est parce que c'est lié à l'actualité forcément grec popovich a obtenu récemment sa 1336e victoire en carrière en saison régulière ce qui est un record octa all time il dépasse donc le légendaire don nelson magnifique lourd la petite vidéo qu'il a reçu de don nelson et tout voilà c'est la classe perso s'il ya une bouffe qui s'organise avec don nelson et grec popovich j'en suis voilà je le dis tout de suite ils vont faire partie des plats du lundi là je m'en fous j'en suis voilà que où que ce soit quel que soit le repas t'es sûr que le pinard sera bon à valoir ça et même les extras avec don nelson t'inquiète le dessert c'est clair c'est clair mais franchement ça doit être une petite bouffe ça bien sûr quel moment extraordinaire vécu que notamment au etienne center dédicace à notre cher brilleux ferro incroyable qui nous a envoyé en envoyé spécial qui était sur place m'envoyer une photo de lui j'étais derrière le banc des spurs à la 1336e de pop je sais pas je traînais là il y avait de la lumière cool incroyable qui nous a fait un magnifique article d'ailleurs qui est à lire sur le site de trash talk tout à fait vous pouvez retrouver évidemment cette soirée détaillée par la plume de monsieur brilleux moi j'ai reçu une photo de lui avec d'élite robinson j'avais un seum plus ultra quand ça va mec moi je suis avec l'amiral téma toi tu es à paris bouffon va j'étais là à quel moment donc voilà historique dans l'histoire des spurs dans l'histoire de la nba d'une manière générale dans l'histoire des coachs c'est un record all time qui est pas prêt d'être battu parce que j'ai commencé à regarder un peu quels étaient les coachs qui pouvaient éventuellement prétendre à quelque chose bah tu sais que du chemin jean kiné et qu'il va falloir envoyer de la wii non non mais même tu as des gars qui sont là depuis longtemps tu vois genre spolstra steve coeur rick carlyle rick carlyle il a un bon paquet de win en carrière déjà spolstra coeur il en a pas tant enfin en volume coeur il va falloir encore pas mal de saisons mais disons qu'il a un bon rythme stéphane salas il a un bon rythme ouais stéphane salas ouais il va falloir du ouais il va falloir s'y mettre c'est ce mais tu vois genre voilà il y avait brad stevens qui avait un gros rythme mais il a lâché fin en fait c'est aussi ça popovitch quoi c'est qu'il ya du génie il ya de la qualité il ya des joueurs extraordinaires il a pas fait ça tout seul l'ami greg mais il ya une longévité de taré de ta ré magnifique depuis les années 90 jusqu'en 2020 on a du coaching dans tous les sens on va pouvoir expliquer tout ça en détail quatre décennies ah bah ouais et puis alors ce qu'il a fallu s'ajuster on va y revenir on va y revenir parce qu'en fait là on a débordé tout ça on a débordé dans tous les sens ce qui est sûr et certain c'est qu'on vous laisse vous installer fan de grecpovic ou simple membre de la spurs nation ou observateur du basketball on va donc devoir démarrer comme d'hab ouais avec un petit point évidemment sponsor car nous vous rappelons que sur cette saison nba 2021-22 les top 10 all times sont sponsorisés par tarmac qui est la marque basket comme vous le savez un de décathlon décathlon petite entreprise française familiale un monde nancy qui fait des produits ma foi fort sympathique la sarle et qui a un partenariat avec notre chère nba ce qui lui permet de faire des produits non moins sympathiques mais à l'effigie de certaines franchises nba il n'y a pas les spurs il n'y a pas les sons il n'y a pas les hawks ça fait beaucoup mais il ya les bucks il ya les celtics il ya les nicks il ya les bulls les les rockets alors bon voilà il n'y a pas les sons mais il ya les roquettes moi je le prends personnellement il n'y a pas les spurs mais il ya les roquettes voilà mais bon il ya les nets aussi il ya le miami hit très beau sur les couleurs les couleurs vaille c'est tout il ya les maves en collection spéciale depuis récemment en 2022 enfin bref bien il ya pas mal de petites choses il ya pas que des chaussures il ya des sacs à dos il ya des trois quarts ouais les trois quarts il ya tout un tas de trucs textiles en attendant les futures collections évidemment il ya un lien dans la descro c'est ça il ya un lien dans la description vous pouvez aller pour aller checker toute la collection de tarmac et oui pendant des années tout ce qui était étiqueté spur ça se vendait bien pour plusieurs raisons dont grec pauvitch mais pas que en france et on vous conseille d'aller checker et d'ailleurs merci à toutes celles et ceux qui envoient comme date des témoignages de gens qui vont aller cop les drops c'est comme ça que ça se passe rendez vous lundi prochain pour un nouvel asmr avec par la marque basket de décathlon c'est français la france et la nba sont associés oui monsieur grâce à décathlon la classe la france la france de grec pauvitch on va pouvoir expliquer le thème ouais certains entraîneurs qu'est ce qu'on mange certains et certaines qui connaissent la chaîne de trash talk depuis longtemps le savent lors de certaines occasions un petit peu exceptionnel on se permet de faire des top 10 moments alors moment c'est compliqué de devoir juste se poser sur un moment on fait des moments et à la fois des accomplissements c'est une vidéo qui est vraiment en hommage à grec pauvitch on a pu faire du cobi notamment si je dis pas de bêtises on a pu faire du chaque je crois aussi qu'on n'avait plus je sais plus si on avait fait chaque je crois qu'on avait fait kobe moments on a fait chaque on a fait tony on a fait tony on a fait tony on a fait jordan waouh oui et donc grec pauvitch et on a fait les moments de playoff aussi une fois enfin voilà les moments c'est assez intéressant comme angle de surtout sur un personnage un entraîneur c'est la première fois clairement non pas qu'on pourrait pas faire quelques autres entraîneurs qui mériteraient des top 10 moments assez tu vois il ya deux il ya des il ya des chocs d'élie des pas trail et des fils jackson des mecs quand même qui mériterait ou en tout cas il ya la matière pour faire là c'est vrai grec pauvitch a une immense matière parce que ben mine de rien on est sur déjà 25 26 saisons c'est quoi la première c'est 96 17 17 c'est juste avant duncan il est possible qu'on mentionne team duncan dans ce top 10 moi j'ai absolument pas prévu il est possible qu'on parle de plein de choses en noir et blanc grec popovitch ont des meilleurs si ce n'est le meilleur coach de tous les temps longévité qualité d'éleveur de champions sans pareil winner défense attaque car il adaptabilité charisme il a créé des joueurs il a créé des joueurs grec popovitch clairement il a un petit côté frankenstein un an mais vraiment un petit peu bien sûr on peut revenir sur le laboratoire de bovitch bien sûr puisque on est sur un des rois de la formation adaptation à toutes les décennies absolument on va rendre hommage et donc c'est ça un petit peu le thème de ce top 10 all time c'est que si vous si vous posez uniquement sur des moments et ben on va pas vous demander la dernière minute du game set de machin non ce sont des grands éléments qui sont autour de la carte pop ça va être aussi des accomplissements à raison c'est par exemple si vous voulez un certain si le jeu ou une certaine un joueur un joueur qui a été bien formé ou un moment vraiment là pour le coup vraiment moi j'ai quelques dates précises oui j'en ai quelques unes bien sûr pareil j'ai quelques quelques points dans son palmarès précis mais c'est vrai que j'ai aussi de l'accomplissement global de carrière le mot moment il faut le prendre au sens large au sens général c'est important pour voilà il nous fallait un mot pour le référencement voilà là bien évidemment il ya un critère très important qui est beaucoup plus important que les top 10 précédents qui s'appelle la subjectivité 1 puisque là on va être dans de l'émotionnel moi je vais être insupportable on va être parfois dans des choses où il est difficile de les juger de manière vraiment rationnelle et pleurer donc si vous êtes fan de stats avancées de efficiencies field goal percentage de true shooting ou de pourcentage de turnover là c'est pas le bon top 10 c'est pas le bon top 10 par contre si vous voulez parler de motion offense de hammer de drop coverage et de tous les styles de jeu qui ont pu être mis en place par grépovitch au fil des décennies welcome to my fucking world on va pouvoir se régaler autour de greg pop quand même quel incroyable entraîneur on va donc rentrer dans les détails là dessus voilà le thème donc vous êtes évidemment amené à envoyer votre classement et puis aussi par rapport à ces top 10 all time de moments alex c'est l'occasion aussi pour certains et certaines dans la commune qui regarde cette vidéo de juste partager un de leurs moments préférés parce qu'il y en a qui ont connu pop via tel ou tel élément moi je l'ai vu par exemple certains disent moi je l'ai vu en direct il avait pété un cal ou une fois j'étais dans un stade et il a pris un temps mort au bout de 90 secondes parce qu'il est fort avec pop c'est que si tu as aimé les années 90 tu as pu kiffer pop si tu as préféré les années 2000 a priori tu as bien kiffé pop si ton délire c'est les années 2010 bah bah il ya pop et là le début des années 2020 alors c'est moins dominant déjà il a pu trop les joueurs et puis bah comment ça a pu être tout jeune on parle quand même d'un monsieur qui a 72 73 il a passé les 70 piges ça c'est sûr et certain 72 73 je dirais je croyais on a fêté ses 73 en janvier là au moment où on parle on parle 13 ans on parle d'un monsieur qui voilà c'est pas que je l'espère mais à un moment donné faut se rendre à la réalité il pourrait nous faire on en parlait je sais plus quand on en a parlé récemment il pourrait nous faire une team duncan tu sais du genre apéro fin de saison ouais c'est ça l'apéro fin de saison le du genre voilà on voit oui c'est ça genre on est au mois de juillet on est dans les transferts d'un coup pop il fait excusez moi je j'arrête ouais tu vois il est capable de nous faire un truc comme ça donc soyons prêts donc il y aura un top ten pour ce jour là on le fait maintenant n'attendons pas que les gens s'en aillent pour célébrer leur grandeur et donc c'est ce qu'on fait avec rovitch aujourd'hui ça exactement et donc voilà n'hésitez pas à partager vous aussi vos moments vécu connu ou ressenti on va pouvoir se poser une grosse question si je dis pas de bêtises nous sommes peut-être dans le texas mais aujourd'hui ce lundi comme chaque lundi on se pose une question alex qu'est ce qu'on mange 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 ça que il faut être créatif ici un fou tous les lundis un an mais d'avoir de répéter un te dire cette semaine j'ai la flemme voilà on se répète pas ici non on est sérieux ici moi je pense que je vais faire des galettes de sarrasin à la bretonne je le fais pas souvent et à chaque fois que je le fais chez ce que c'est ce que c'est sous-estimé c'est clair genre la complète c'est quoi une complète pour toi avec jambon fromage oeuf jambon fromage ouais moi plutôt oeuf jambon champignon champignon oui et non je suis pas toujours voilà oeuf jambon champignon ça c'est mon kiff ça c'est bon ça voilà ça c'est bon et sinon oui voilà exactement bon petit cidre pourquoi pas exactement bon petit cidre au fond ça marche avec plein d'autres boissons dont on ne peut pas citer les noms ici dans cette vidéo mais franchement ça marche je vous propose de les mettre en commentaire voilà on verra on en discutera avec modération c'est ça pour la fure évidemment surtout les crêpes sur doucement sur les crêpes tout à fait surtout le fromage et si vous êtes avec des bretons voilà attention mettez bien du beurre allez-y demi sel le beurre pas d'insulte attention fou le sel qu'est ce qu'ils mangent les onces et on s'il a son cas sur les oreilles vous le voyez pas vous avez pas cette chance et on s'il va manger un sandwich crudités poulet c'est ma passion aïe tu prends un truc non ok d'accord un bon sandwich crudités poulet ok là en ce moment c'est ma passion c'est bien ok c'est bien d'accord et et bien écoute big fernand allez hop pour ceux qui connaissent la chaîne big fernand je veux rien savoir on fait de la pub maintenant vous faites un burger voilà si vous voulez mais vous savez ceux qui se tattent des gros big fernand on y va dédicace à Mathieu et ça soirée star wars avec un big fernand ça c'est une bonne soirée en perspective ça c'est très très bien ça marche tout seul baby yoda dites nous évidemment ce que vous allez manger de votre côté nous on va pouvoir enchaîner à les manches à se retrousser d'ailleurs dédicace parfois on le fait parfois on n'y pense pas parce qu'on va pouvoir passer maintenant avec vos viches dédicace à toute notre team 1 les gens qui sont dans les transports au boulot font des révisions à la salle j'ai quand même assez bien ce dédicace on va se marrer les moins j'ai fait des copains se marrer on va pas faire que de ses marées moi je veux rigoler ah bien sûr bien sûr c'est pas rigoler mais je veux rendre hommage il ya aussi du sérieux tout à l'issue de l'hommage donc dédicace à la team spurs tu sais que ça c'est très important dans l'histoire de l'arrêt de la carrière de greco vitch tu m'étonnes on appelle ça comment une tablette et c'est vrai que pour peu vite je fais partie de ceux qui maîtrisent à la perfection ce genre de backflip tout à fait vous pouvez vous aussi prendre une tablette et penser déjà à vos dix grands moments avant ça est compliqué les mentions qui lala on risque de se spoiler là parce que moi j'ai aucune idée ah s'il ya des choses je sais très bien que je vais pas les mentionner parce que je suis sûr que les amis mais moi j'en ai un mois y bah j'en ai fait un peu un spoiler les après c'est encore une fois c'est les moments mais c'est les les temps morts au bout de 90 secondes je sais pas si tu es dans ton nom non c'est drôle oui voilà c'est un classique de grec popovic c'est le match a commencé première possession des spurs ça va pas temps mort c'est le seul coach qui fait ça vraiment il n'y a pas de justifier ou de se passer en quoi que ce soit quand un temps mort dans un match alors qu'il reste 11 minutes 44 à jouer et que tout de suite il ya une pub tu dis mais qu'est ce qui se passe 2 buts deuxième mi-temps aussi un en début de deuxième temps il n'y a pas l'autre à la sorte du vestiaire ça vient de discuter pendant quinze minutes bien sûr ça joue 30 secondes l'autre il demande temps mort il est furieux il vénère moi ça j'adore le grec popovic vénère c'est un kiff bien sûr et ça c'était un grand moment et d'ailleurs j'ai pu le vivre en direct à philadelphie lors d'un match entre philly et les spurs des spurs étaient en déplacement il y a eu un énorme dingue de andré godela sur une coverage défensive de merde il ya eu temps mort dans la seconde j'étais genre ah du coup c'est comme dans la réalité vraiment on vit le truc au grec popovic il prend un temps moi tout le monde est là genre j'ai mon burger j'ai ma boisson que vous voyez à pause c'est un classique de pop j'ai peut-être une mention en 2002 en 2002 grec popovic alors était encore un peu une sorte de coach gm et il va quand même avoir la très 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 bonne idée de step down comme on dit de son poste de de general manager et de fourguer ça à un certain r6 buford ça c'était pas mal qui était le plutôt le chef des scouts un des scouts pas les scouts ce coûte toujours les scouts de scouting c'est 2002 moi je rentre pas dans mon top ten mais dis donc et au niveau de l'inspiration on est pas mal quand même tiens je te laisse faire un vas-y va chercher des joueurs l'autre y ramène des trucs après r6 buford pendant 15 ans on peut voir le top ten des général managers de l'histoire c'était quand même une bonne inspi faut pas oublier que c'est pop en fait qui le positionne le mieux r6 buford et après r6 va faire un tas non mais c'est une master class la carrière d'air 6 buford mais voilà au début faut qu'il y ait quelqu'un qui te mette le pied à l'étrier par r6 buford bah c'est popovic qui lui a dit tiens arrête donc de voyager partout et faire le scout tu vas me gérer tout ça tu vas me globaliser tout ça bien sûr voilà c'est une mention dans le top ten des moments évidemment de greco vitch je sais pas si tu as parlé d'un français qui a intronisé rapidement dans le cinq pages à ce moment là j'ai passé à autre chose en 99 ce qu'ils veulent le documentaire des spurs champions 99 vous allez tout à la fin les vrais fans des spurs le savent il ya juste une séquence de greco vitch sur le bateau qui tape sa meilleure danse on n'a jamais vu danser comme ça lorsque pop remporte un titre il va tout le temps faire des trolls donc soit il va danser soit il va compter ses titres même en 2014 il va être là genre 1 2 1 3 4 à 8 5 c'est ça c'est pas est ce que tu as peut-être le discours au moment de pour team duncan non et là je vais pleurer très fort tu l'as mis dans tes dix non non moi non plus mais moment incroyable je l'ai pas mis dans mes dix non non parce que c'est plus un moment team duncan qu'un moment popovitch quand même faut pas déconner ouais mais alors là putain et frissons du pied sur la taille tu m'as permis d'être le gros chineau while il explique en gros donc c'est le le retrait de maillot de team duncan donc retrait de maillot c'est-à-dire que team duncan a pris sa retraite l'espoir ok on retire le maillot c'est fait quoi 18 et c'est ça genre tout de suite c'est normal c'est pas donné à toutes les équipes voilà c'est exactement ça je savais pas si tu allais tacler les wolves ou les dix c'est ton choix et les dix aussi hein oui bien sûr non mais surtout là ça mérite un top ten c'est un de ces quatre bien sûr en tout cas voilà cérémonie de retrait tout le monde parle tony manu tout ça david robinson et tout machin et pop il arrive faire un beau discours et tout d'un coup il s'adresse vraiment à team duncan et il explique à toute la foule qui est là que en gros si ta superstar elle accepte de se faire égratigner de se prendre une remarque de temps en temps en gros de se laisser vraiment plus que c'est ses coachés de se laisser de laisser vraiment une grande marge de manoeuvre à l'entraîneur il explique popovich que derrière en fait tout le groupe follow in line il dit il dit follow in line et il dit bah voilà team merci parce que tu m'as laissé faire ça c'est magnifique c'est un grand moment et ça résume bien la relation est franchement quasi perfis en tombe c'est perdre ce pop et entre pas d'un can il a eu des parents tu vois mais tout à fait mais c'est le lien incroyable qu'il y a entre pop et team duncan donc ça je le mets pas dans mes disques voilà j'ai d'autres trucs puis puis c'est pas vraiment encore une fois pour moi c'est plus limite quelque chose que tu vas mettre à team duncan qu'à popovich presque mais c'est vrai que popovich le matérialise parfaitement non quand c'est dans c'est dans ce discours cette cette cérémonie est disponible évidemment sur youtube vous pouvez avoir du retrait de maillot de popovich et duncan juste éviter de faire un visio après parce que d'avoir les yeux tout rouge voilà c'est clair vous pouvez couper des oignons juste derrière ça se verra complètement alors que du feu dernière mention honorable évidemment pareil on est sur du détail puisque j'aime bien rentrer dans ces petits détails en ayant vu des milliers de matchs des spears en vrai je me rends compte en faisant ce top ten le la fameuse expulsion de grec popovich en plein troisième cas ça la spéciale ah ouais quand on se fait sortir oui lorsqu'il ya moins 12 ces deux techniques d'un coup là il ya moins 12 j'étais tellement content lorsqu'il y avait moins 12 pour les spears qu'il était saoulé et que pop disait eh vas-y je vais voir l'arbitre j'ai des arbitres tes parents ton fils ses fils et leurs ancêtres il se faisait expulser dans la foulée et là tu avais duncan qui faisait bon les gars on se resserre et tout un quart d'heure plus tard plus 10 spears automatique c'était incroyable c'était vraiment là les coups de sang les expulsions ouais les expulsions de pop on a mis l'image d'un c'est vraiment lorsqu'il faisait ça c'était soit j'en ai marre et puis je file les clés du camtar à à mac budenholzer et torré messina et compagnie tous les assistants on va en reparler qu'ils sont passés sous pop mais ça c'est tellement des classiques de pop qui vont manquer quand il va partir parce que lorsqu'il se faisait expulser dans les milliers des années 2000 quand pop se faisait expulser moi j'ai des souvenirs en tant que fan où je faisais genre maintenant ça va jouer au basket tu vois genre les mecs passaient à un niveau disait genre et les gars on va se prendre une soufflante par pop il entraîne et le match dans le vestiaire à la téloche faut qu'on reparte avec la gagne quoi moment classique une autre petite mention honorable et après on peut attaquer je pense que je suis bien moi j'ai plus trop après là à faire doser ça j'irai de doser on va partir numéro 10 numéro 10 tu as ta tablette vous pouvez aussi participer les grands moments dans la carrière et accomplissements dans carré de grecpovic c'est parti en place numéro 10 10 décembre 1996 j'ai mis le titre des sports en 1999 je sens qu'on est sur le même genre de blague allez on va commencer le top ten par la genèse voilà c'est ça bien sûr 10 décembre 96 base pas compliqué popovic donc j'expliquais tout à l'heure dans les mentions qu'il était à l'époque il était il était donc général manager vice-président des opards bref le sportif c'était lui et là qu'est ce qu'il fait ça démarre mal le début de saison des spurs je crois ils sont en attend je l'ai pas noté ils sont en 3 15 3 victoires 15 défaites donc c'est quand même bien cra cra quoi ils sont en 3 victoires 15 défaites c'est dégueulasse on est avant team duncan bien évidemment tu as david robinson et là qu'est ce qu'il fait popovic il vire bob hill le coach et il s'autonome coach meilleure décision voilà ça c'est fait david qui est en train de se remettre de l'acquis molo juan quelques mois plus tôt meilleure décision il fallait quelqu'un pour tenir la barre ouais meilleure décision c'est le début de tout c'est un c'est popovic qui dit ok bah je vais descendre dans l'arène moi j'y vais donc on parle d'une décision qui entraîne 26 années d'excellence au coaching 26 années et in counting comme on dit parce que c'est au moment où on fait cette vidéo c'est pas fini donc non voilà moi je voulais mettre ça tout de suite 10 décembre 96 bob il tu dégages le début je vais prendre moi même les rênes du banc et vous allez voir ce que vous allez voir après il va avoir david robinson qui va se fumer le pied je crois dans cette saison là qui n'a pas joué les sphères ont fait un dégueulasse bien ils vont fumer je sais plus quelle équipe à la loterie et ils vont avoir le premier pic dans la boston voilà et c'est boston et ils vont avoir le premier pic de draft voilà le premier pic de draft qui va déboucher sur un joueur pas trop dégueulasse mais en tout cas le 10 décembre 96 bien avant tout ça bien avant de pouvoir savoir tout ça il ya une décision forte et pleine de sens de la part de grec popovich une décision qui en fait le 10 décembre 96 les spurs changent ils le savent pas encore les spurs les fans les observateurs les dirigeants tout ce que vous voulez personne ne sait encore mais ce jour là c'est le début d'une dynastie petit moment à inclure que c'était important de le mettre tout à fait j'ai mis le jour du titre remporté par les spurs en 1999 les spurs qui battent les knicks nous sommes évidemment dans les premières saisons de grec popovich et autant aujourd'hui on est tous debout et on est en mode vive la cérémonie du hall of fame autant je rappelle qu'en 1999 grec popovich est sur le point de se faire virer ça ne se passe pas bien du tout dans cette saison de lockout on se demande comment ça va se passer pour sa tête preuve étant on peut retrouver l'anecdote dans le plus grand livre de basket de tous les temps c'est notre acheteau qui est un espèce de gros truc orange qui pèse une tonne doc rivers est annoncé comme le coach qui va remplacer grec popovich je répète doc rivers va prendre tu me parles de décisions qui vont changer l'histoire de rivers est commentateur notamment des spurs entre autres travaux à droite et à gauche et il est pressenti comme futur coach de ses spurs d'yro magic du goût de rivers tout à fait ça que j'ai l'année même et sa carrière sera différente mais ce qui est sûr c'est qu'à santonio ça va mal ça ne se passe pas bien et les joueurs vont se rassembler et dire les gars il faut vraiment qu'on se secoue vraiment pour pop parce que là on y croit et au moment où il ya ce virage du côté de santonio qui est en road trip si je dis pas de bêtises ils vont d'ailleurs faire une saison régulière de zinzin ça va sauver les fesses de pop qui est vraiment pressenti sur le siège éjectable on parle de pop exactement et ça casse tout en playoff le shoot de sean elliott contre portland la grosse série contre kevin garnett tu te retrouves face au premier tour tu te retrouves face aux knicks en finale nba et dure en ligne et tu gagnes tout à fait et tu remportes le titre et à partir de ce moment là qu'on ne parle plus de grec pouvitch sur un siège éjectable à partir de ce moment là on ne parlera plus jamais de grec pouvitch sur un siège éjectable parce que tu as ramené un titre que ça il y en a un pour david robinson phil jackson va nous dire derrière c'est un titre avec une astérisque parce qu'il a le seum et que voilà c'est un très bon coach mais ils ont dit des conneries il faut dire des conneries il ya du monde tout à fait on en fera un top ten time si vous des conneries de phil jackson alors ça c'est que le shoot à trois points c'est une galère mais donc voilà le titre de 99 j'étais obligé de le mettre dedans parce qu'on oublie un petit peu trop ce ce passage là des spurs où vraiment c'était en mode rendez vous dans le bus et on va discuter et on va peut-être faire grève quoi parce que ça se passe pas très très bien et puis finalement ça peut arriver dans l'histoire de la nba que les joueurs se se redresse et l'histoire change donc 96 puis 99 on démarre très fort avec la génèse à c'était il ya quasiment 30 ans je me fais vieux bientôt 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 numéro 9 ah oui tiens j'ai mis ça moi moi je fais dans la globalité je fais les gros pavés en termes de moment tu nous as mis une date précise j'ai mis un chiffre précis 2154 d'amende pour les spurs de 250 250 millions 250 car j'ai mis je peux mettre tous les chiffres si vous n'avez pas de souci j'ai joué un 4 250 mille dollars mais qu'est ce qui se passe on est en quelle année on est en 2012 2013 ouais on est en 2013 je l'ai je cherche l'info hiver 2013 cherche l'info tienti oh non tiens je l'ai pas noté j'ai 151 à leur demande bouge pas vas-y moi je dirais 2013 peut-être même de 20 le début de la saison 2013 14 je dirais 30 novembre 2012 ah non début de la saison 2012 13 ok bref deux équipes voilà les spurs sont très très forts les spurs on va en reparler un de ce genre d'année là et tout il ya un déplacement chez le les itals chez les 13 amigo de miami quand même on sait pas encore mais ils vont se recroiser quand même à un autre stade que la saison régulière derrière antenne nationale et en antenne nationale parce que c'est un très gros match entre une très grosse équipe de l'est et une très grosse équipe de l'ouest et là l'ami grecque sans problème lui sans trembler il dit non non mais alors ce qui va se passer c'est qu'il y aura pas de tony pas de manu pas de tim duncan pas de dany green je crois aussi pas de dany green faire en gros il n'y a pas pas vraiment de titulaire david stern à l'époque encore commissionneur rip ne kiffe pas du tout la blague bon alors pas du tout la blague l'autre il a quand même parlé je suis allé noter là je suis allé checker ce qu'il disait à l'époque il a parlé david stern le troll de disservice to the league and the fans et il met 250 milles c'est une grosse amende à l'époque c'est lourd aujourd'hui aujourd'hui on voit les joueurs à quand ils font des énormes conneries prennent des 25 milles et des 50 milles 250 milles on n'en voit jamais quasiment donc là il prend 250 milles de la fracée les spurs qui prennent 250 milles dollars d'amende donc pour disservice to the league and the fans pourquoi je le mets dans le top 10 de grec popovich parce que c'est très significatif de la vision de pop et de comment lui aussi à son échelle et on va leur parler à plusieurs reprises dans ce top 10 il a révolutionné pas forcément le jeu mais la façon de voir le jeu et ben quand tu parles de l'eau de management aujourd'hui tu peux pas parler de l'eau de management sans parler des spurs de grec popovich le mec avait déjà intégré cette notion à une époque où on faisait jouer 40 44 minutes encore les stars toute l'année popovich très très vite lui back to back t'inquiète timide repose tes genoux tony je sais que t'es encore jeune et que tu peux courir mais tu sors tranquille on a vu balle internet pop am 29 et tout tu vois c'est vrai et donc du coup ça c'est symbolique de de cette espèce de de gestion humaine de gestion des temps de jeu de gestion collective de tout pour l'équipe de c'est pas grave des stats on s'en fout ça c'est symbolique de ce truc il a les sports du coup en ont pris une grosse avance c'est à dire que même dans un choc et je soupçonne popovic faudrait pouvoir lui demander d'avoir pris un malin plaisir à fumer un match comme ça en antenne nationale non c'est le genre à dire battait quoi tiens t'adresse à san antonio on va pouvoir gérer d'ailleurs san antonio tiens dans le match c'est un 5 majeur je rappelle avec boris nando de colo mad bonheur tiago splitter et patty mills bon miami gagnant au finish mais c'est vrai que c'était là où j'aime bien que tu mettes l'accent dessus c'est que c'est notamment aussi une bataille en coulisses mais entre david stern et grecpovic qui vont jamais être non plus trop s'apprécier notamment parce que david stern est le premier à dire que sa finale rêvée c'est los angeles versus los angeles et que vous êtes chez là genre tu vas taper net spurs et spurs caves dans ta gueule pour les ratings ce qui est vraiment un des plaisirs non non caché non dissimulé un de pop et c'est vrai que là dessus c'est un énorme troll de la part de popovic qui qui dit antenne nationale j'en ai rien à foutre le brand va jouer contre mon équipe z et les bras il va se faire défendre par mad bonheur point c'est tout c'est tout c'est tout cori joseph mais tu connais nando de colo face à di wade oui oui d'accord pas de problème et ça tient et beaucoup c'est vrai vont reprendre cette méthode là en disant genre tiens on va reposer on va tester nos réserves en fait je trouve qu'il n'a pas non plus inventé le load management le popovic mais il en a fait démocratiser il en a fait un de ses grands principes mine de rien tout à fait la vulgarisation du load management avec pop face antonio vous irez voir les temps de jeu si vous voulez des années 2000 et 2010 des spurs c'était c'est low level mais oui on n'est pas sûr du nick nurse comme on dit j'ai mis la saison 2018 qu'on oublait un tout petit peu trop alors vous allez me dire c'est quoi le moment de la saison 2018 désolé de ressortir les gros dos pour les fans des spurs mais quelle saison difficile c'est la fameuse saison où kawaii n'est pas là c'est la saison où la rupture va vraiment prendre place c'est la saison où il est blessé et il joue pas c'est ça encore un membre des spurs tout à fait mais on est sûr vraiment tu sais des histoires qui tombent toutes les semaines on est là genre c'est quoi l'objet sur kawaii kawaii est séquestré il est à new york tony qui dit oui moi j'ai joué avec des blessures plus pires et tout ça c'est une horreur à la fois en termes juste humains c'est à dire qu'on sait pas ce qui se passe à santonio après avoir eu autant d'années de stabilité cette histoire de kawaii tu vois rien que d'en reparler et je pense que les fans des spurs peuvent le témoigner ça a été un truc très blessant par rapport à l'image de la franchise depuis des années en termes de stabilité et au milieu de tout ça tu as pop en pilier qui va s'assurer que le groupe continue à aller tout droit on va faire confiance à manu diobili qui est absolument héroïque encore sur cette saison il ya du la marcus il ya d'autres garçons et si je parle de cette saison 2018 c'est notamment parce que elle est tristement ponctuée par un moment mais qui va montrer aussi l'abnégation de grepovic c'est que c'est à la fin de cette saison régulière au début des playoffs qu'il perd sa femme grepovic et il va quand même être là avec ses joueurs avec les gamins à vouloir montrer l'exemple à dire voilà ok c'est peut-être un moment hyper triste mais je suis là c'est du leadership c'est à ce moment là plein de gens comprenaient que pop pouvait ne plus être là normal bien sûr mais il a été présent et il y avait tous les éléments alignés on savait pas encore que ça allait finir en pop kawaii versus des rosane et poteau qui allaient avoir un transfert dans la foulée qui allait se passer avec toronto ce qui s'est passé par la suite avec kawaii leonard mais le boss le patron le commandant les deux mains sur le gouvernail celui qui dirigeait vraiment le navire dans tout ce merdier parce que c'était vraiment une des années merdier des spurs c'est pop et là dessus moi j'étais complètement halluciné de le voir dans les plus grosses tempêtes continuer à tenir quoi après s'entendu je crois au premier tour on a fait une soirée ils ont affronté les warriors tu te fais plier parce que c'est wars de 2018 et basta mais au moins tu es là quoi tu es présent je suis d'accord j'étais hyper mais le j'ai marché de pop je pense que c'est un truc qui va revenir un petit peu je crois dans cette vidéo on va passer en huit en huit ah oui j'ai mis ça quand même dans mon top 10 moi les jeux olympiques de tokyo j'ai juste mis un seul terme loyalty c'est dans les accomplissements et dans évidemment les grands moments je t'en prie parlons un peu des jeux de tokyo autant c'est moche parce que on s'est levé à 3h20 du matin pour commenter une finale olympique à quatre heures et demie du mat heure française france états unis et on l'a perdu on s'est fait dominer et tout machin alors qu'on les avait battu en poule et que franchement ces bleus nous ont fait des jo absolument incroyable mais de l'autre côté un mec comme greg popovich savoir qu'il a l'or olympique dans son palmarès moi ça me fait plaisir quand même tu vois surtout après 2004 ouais ouais puis même genre il a l'or olympique dans son palmarès en tant que head coach de team usa et je trouve ça important je trouve ça important dans le palmarès d'un coach aussi monstrueux je trouve ça important qu'il ait pu obtenir un titre en dehors de la nba en fait tu vois pour montrer un peu sa domination globale donc je laisse en huit parce que c'est pas non plus on est loin d'être dans le sur le plus gros accomplissement de la carrière de pop il ya d'autres titres je pense un peu supérieur dont on va reparler dans cette vidéo mais celui ci faut pas le sous-estimer non plus l'or olympique en basket ça reste le plus gros titre à choper au niveau international il y a plein d'immenses coach ils ont que dalle sur la scène internationale grec popovich ben il a l'or olympique et l'autre donc c'est propre moi je trouve ça très très propre surtout qu'en plus on avait un peu peur pour lui parce que ben on les avait fumé au mondial de manière pas belle voilà après il on pouvait toujours dire tout ce qu'on veut qu'il n'avait pas les joueurs qui voulaient et tout ok ok n'empêche que grec popovich s'est quand même fait fumer par la france de rudy gobert evan fournier et compagnie au mondial 2019 donc là c'est jo japonais ont été l'occasion pour lui de mettre vraiment une belle et grosse médaille d'or dans sa vitrine grec popovich il à l'or olympique c'est bien pourtant complètement surtout 2004 pour ceux qui n'ont pas évidemment le l'historique s'est dépassé avec larry brown et compagnie 2004 c'est à atteindre il dit pas être coach non non mais c'était une vraie déception parce que tu y vas avec un groupe marberie iverson jeune lebron et tout ça marche pas ça marche pas ça marche pas vivre la lituanie vivre argentrine et c'est j'ai juste mis le terme de loyauté parce qu'on a dit qu'on faisait les moments et les accomplissements alors vas-y parce que tu es un peu là enfin tout à fait c'est un peu large mais c'est comme on a dit c'est en 1 dans ce cas là non bah ça dépend évidemment c'est juste que moi il ya d'autres trucs qui me sont plus marquants mais dans tous les éléments qui me marquent le plus à grec popovich et dans les accomplissements aussi c'est le fait d'avoir eu donc cette longévité avec les spurs et que c'est à la fois les spurs et popovich qui sont restés ensemble alors évidemment il ya du team duncan qui contribue à ça les résultats mais moi en grandissant donc là c'est le fan qui parle en grandissant avec les spurs et en voyant les évolutions qu'il y avait dans le jeu et dans les manières de faire on a parlé de la décennie 2010 où il y avait de plus en plus de changements on change très vite oui les franchises changent très vite de coach les joueurs changent de plus en plus vite d'équipe et on se retrouve avec une certaine forme de longévité un peu réduite c'est à dire que de trouver des entraîneurs qui restent aussi longtemps dans la même franchise ça devient rarissime et bien je trouve que c'est un vrai accomplissement et que ça va être un beau moment aussi lorsqu'il va partir de se dire grec popovich à moi qui nous réserve une surprise à coacher la même franchise pendant près de 30 ans et ça je ne sais pas non plus c'est quelque chose qu'on va revoir parce que tu vois on parlait de donelson plein de franchises différentes et à expostra on va toucher du bois ça se trouve il va faire miami pendant des décennies et des décennies et des décennies mais quasi 30 ans à la tête de la même franchise j'arrête de poser la question est ce que c'est quelque chose dans notre nba même société actuelle est ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir revoir aussi longtemps et pas gagner dans une seule franchise c'est pas gagner parce que comme tu l'as dit on n'a plus du tout la même patience tu change tout mais la médiatisation est tellement partout et tout que effectivement maintenant c'est beaucoup plus dur de tenir la pression les joueurs aussi sont moins fidèles c'est à dire que popovich aussi ce qui est intéressant c'est que du coup il a eu aussi eu des joueurs fidèles c'est pour ça que c'est tout le terme global je sais pas bon voilà quand on avait fait la tbl duncan avec les 11 on avait étudié le fait qu'il y avait eu des dragues de la grosse drague de la part du magic de timac à l'époque si tim duncan se barre tu sais que la longévité de popovich à mon avis elle en prend un sacré coup ça se trouve il passe même pas les années 2000 tu vois bien sûr c'est possible donc c'est aussi ça qui joue c'est à dire que comme les joueurs sont de plus en plus voyageurs et que ça je vois pas trop comment ça va tellement changer à quelques exceptions près c'est très dur de rester aussi longtemps en poste on a qui qui est en poste depuis très longtemps dans l'nb actuel on a eric spolstra spolstra tu as steve kerr qui commence à avoir un petit peu de longévité il en est à 8 ou qu'une snyder à utah il va falloir suivre parce qu'en plus il pourrait prendre la suite de box on a eu brad stevens qui a fait pas mal de saisons mais voilà il a bougé carlyle qui a quand même fait genre 12 ou 13 saisons déjà passé les dix saisons sur le banc d'une équipe en étant performant sans te faire virer et sans trop que ton nom soit susurré genre il va se faire virer c'est déjà fort en fait bah c'est pour ça que je le mentionnais c'est que comme tu le disais il ya eu des moments où en fait tu pouvais transpirer pour pop la drague de orlando pour team duncan même cette espèce de période bizarre entre le titre de 2016 et 2000 2007 et 2014 où il ya eu des saisons un peu donc bonne en régulière mais où il n'y avait pas de murmures sur pop mais on se disait tu reviens au top et en 2013 tu te fais sortir il a il a pris je veux dire la sauce sur ces histoires de shooter et allen avec pas de team duncan sur le sur le terrain tu vois il ya eu enfin il était en finale nba quand même mais oui je vois ce qu'il a eu de la sauce et ben le fait d'avoir un gars qui reste aussi longtemps coach d'une seule franchise moi ça c'est obligé dans les accomplissements et dans les grands moments je sais pas qui pourra aller le chercher à ce niveau là franchement et ça fait du bien tu vois moi je trouve à titre personnel ça me fait du bien d'avoir quelques irréductibles comme ça comme on parle de est ce que steve va faire toute sa carrière à golden state est ce que tu as d'autres garçons comme ça ça me fait plaisir de dire que pop les spurs duncan aussi qu'oblissier car c'est que c'est un pas pas apporter différents chaises hume je suis d'accord c'est bien c'est important on va passer en place numéro 7 je suis encore sur un accomplissement les interviews de bord de terrain bien sûr j'ai mis 18 saisons à minimum 50% de victoire en termes de mais c'est notamment le moment où la série s'est terminée qui était un vrai contre moi j'ai des trucs dans ce genre là mais pour plus tard moi c'est ça tout à fait les mêmes soit vous voilà on va se croiser de façon parle nous des 18 saisons à 50 wins c'est ça ouais ouais les interviews de bord de terrain obligé obligé alors après je j'avais pas forcément envie d'en prendre une il y en a il y en a vraiment en direct d'interview de bord de terrain genre je me suis marré genre j'étais là genre mais qu'est ce qu'il est con pop c'est énorme genre vraiment il y en a vraiment des énormes genre des des retours de mi-temps ou genre je sais pas je crois pas que ce soit doris burke c'est je me rappelle tu comment elle s'appelle cette dame c'est pas doris doris elle a eu le droit à des trucs assez assez sympa craig sager avec sa gueule quand il prend la petite le petit mouchoir de poche dans son costard et qui se mouche avec et qui lui remet dans la poche alors que mec en train de lui poser une question non il ya eu c'est peut-être doris burke faut faut je sais plus en tout cas il ya eu le coup de genre voilà ça marche pas cette première mi-temps en attaque comment qu'est ce que vous avez dit aux joueurs et tout il est pas prépond genre bah je leur ai dit de mettre le ballon dans le panier en fait voilà merci c'est tout toi c'est tout ce qu'elle aura où il ya aussi des genre pas je leur ai dit de jouer de manière plus compétitive c'est des ça c'est c'est génial j'adore le coup des deux questions aussi à charles barclay en en duplex et non t'as deux questions et le mec se barre les interviews de bord de terrain de pop sont absolument magique j'ai mis bord de terrain honnêtement j'aurais pu mettre aussi genre quand il se fait choper entre 800 micros dans les couloirs en sortie de match conférence de presse pas forcément en conférence de presse tu vois genre tu sais en polo genre pendant casquette polo ouais oh là là c'est extraordinaire extraordinaire il a envoyé chier les journalistes qui le méritaient de ouf il a pris position pas en bord de terrain mais dans d'autres circonstances il a pris des positions bien marquées d'un point de vue politique ou sociale des positions on les valide on les valide pas c'est pas vraiment le sujet mais en fait il ya très enfin c'est le sujet mais il ya très peu de coach compris des positions aussi marqué politiquement de manière ouverte comme ça quoi tu vois et qu'il assumait qu'il assumait totalement donc voilà moi j'ai pris les interviews de bord de terrain parce que je trouve ça fait partie du folklore ça fait partie de popovich et quand tu vois la tristesse non feinte de grec popovich au moment de l'annonce du décès de craig sager tu comprends aussi que lui qui fait ces moments là et du coup ouais très important et voilà j'ai vu récemment une interview de doris burck qui parlait de grec popovich et quels souvenirs elle avait avec lui moi j'adore doris burck je suis un gros fan je trouve qu'elle commande trop bien elle parle trop bien de base c'est le meilleur là elle te commence à te raconter toutes les anecdotes qu'elle a avec popovich mais tu as l'impression qu'elle peut faire un livre d'anecdotes de genre comment popovich m'a un peu envoyé chier ou m'a cloué le bec en interview de bord de terrain et c'est extraordinaire j'adore j'adore c'était pareil c'était là un groupe vous pouvez retrouver plein de best-of un de vos sidelines interviews vous aurez tout ce qu'il faut c'était dans les coulisses de la nba un des cauchemars des jeunes reporters à dire que c'était annoncé que si c'était à ton premier match en salle un revue et pop demande lui pourquoi ils sont menés de 12 tu es en fin de premier quart donc tu as intérêt à prier que les sports et bien joué parce que sinon tu vas taper pop et ça va être antenne nationale et tu vas te faire envoyer chier en un mot ouais et puis parfois tu crois que tu poses une bonne question et l'autre il fait une réponse complètement laconique est ce que tu peux réfléchir avec autre chose que ton cul s'il te plaît merci ils ont rentré plus de shoot que nous voilà tu vas t'arrêter ou alors les that's a bad question ah oui non mais genre t'as fait merde merde il a envoyé tout manger et il y en a qui ont vraiment été mais pas traumatisés mais qui ont fait des débuts où ils disent je me souviens de ça toute ma vie parce qu'en fait tu tu le vois chris haynes sa toute première interview de krepovic il bégaye enfin je veux dire c'est c'est terrifiant parce que tu sais pas à quelle sauce tu vas te faire bouffer en fait et puis parfois il tape sur l'épaule et il dit non mais c'est bon c'est ta première interview tranquille et puis après il dit vas-y pose moi deux questions et quand tu les poses il fait c'est des questions de merde non il est énorme il est là donc moi en scène j'ai mis les interviews de bord de terrain à l'est volant pop à l'est toi tu nous as mis 18 saisons d'affilée on est d'accord à minimum 50 victoires donc moi j'ai pris 50 % victoires ah oui d'accord tu as pris le 100 parce qu'il y a des années de lockout et tout donc 50 % non non mais tu t'auras même pu aller plus loin oui ah bah là je pourrais aller non mais attends parce que moi plus haut j'ai 20 saisons à 60 % oui il ya 20 saisons d'affilée à 60 % bien sûr mais c'est par rapport aux 18 à 50 % parce que quand j'ai eu quand j'ai eu une quand tu prends les années de lockout ou non lockout après c'est juste d'accord mais en soit tu as le pourcentage qui est moins 50 wins non mais tu as c'est 50 wins où ils ont été minimum et après c'est sur les pourcentages où j'ai dû confondre attends bourse quoi je regarde je te laisse aller checker mais pendant des années vas-y pendant des années il faut comprendre que quand tu quand tu te tapes chaque saison de San Antonio tu savais déjà à quoi tu pouvais t'attendre au niveau de la saison régulière tu savais pas encore ce qui allait se passer en période c'est 50 victoires c'est pas 50% parce qu'il y a même celle du lockout de 2011 celle de 2011 ils sont à combien de victoires en fait exactement la saison 2011-2012 il n'y a que 66 matchs ils ont 50 victoires ils ont 50 victoires c'est ça c'est un truc de malade mental donc ta stat c'est 50 wins c'est 50 wins à chaque fois je comprends parce que c'est les 60% c'est un truc de zinzain il faut bien comprendre c'est un truc de malade et il y a deux décennies vraiment de domination c'est à dire à partir du moment où vous démarrez une saison régulière moi je sais que de souvenir on en rigolait avec certains fans c'est que tu démarrais avec deux choses et tu vois c'est marrant c'est que j'ai confondu avec mes conneries c'est que tu avais 50% minimum de victoire à l'extérieur que les rodeo trip allait être gérée et que ta saison c'était sûr tu allais faire 50 victoires il faut comprendre que pour des franchises là qui galèrent certaines qui rêvent de retourner en playoff salut sacramento ou d'autres qui ont des hauts et des bas tu étais garanti de ça alors évidemment c'est pas que pop parce que tu avais un super duncan un super toni un super manu un effectif nickel arcy buffon a dit la structure elle était impeccable mais le patron c'était pop et donc du coup d'avoir ce sentiment là ça m'a ramené à cette phrase qui est devenue un des gimmicks dans l'histoire de l'inb en tout cas dans l'ère moderne c'était death taxes and spurs avec 50 victoires c'est à dire que les trucs les plus intouchables c'était c'est sûr tu avais payé tes impôts tu avais décédé et les spurs allait faire une saison avec 50 victoires et donc 50% de victoire minimum en déplacement parce que les mecs c'était automatique et ça je dois avouer que ce moment en fait qui est plein de petits moments c'était chaque saison c'est à dire au moment où tu démarres la saison régulière on faisait pas encore les 30 prix dans 30 jours mais moi je savais qu'il allait avoir minimum ça parce que c'était une garantie quand t'es fan de santonio et lorsque le road trip de rodeo se ramener en février j'imagine si on avait fait les 30 prix dans 30 jours à tous les ans alors les spurs alors 60 il y a des gens qui ont fait ça mais on était obligé on était là et après on était à genre je pense qu'ils ont un peu chuté bouge pas ils ont changé les joueurs ah oui ils ont changé les liés ouais bon bah 50 je vais leur remettre 58 cette année ouais mais bien sûr mais sauf qu'il y en a plein qui malheureusement si on les faisait auraient fait comme nous c'est à dire on aurait dit ah ils ont quand même chuté un peu ça va faire 44 victoires et bah non 57 c'était automatique et quand tu as ces moments là chaque année c'était un petit bijou de se ramener avant le road road trip et de se dire on va faire quoi 5 victoires pour trois défaites à putain 7 1 c'est marrant on avait défoncé les paysseurs et compagnie tout le temps c'est même rendez vous annuel c'est bon on a dépassé les 50 % victoires extérieures yes on a dépassé les 50 victoires yes c'était un automatisme et ça c'était avec popovich aux commandes un classique pendant 20 ans je veux dire j'ai même pas avec les 40 piges plus de la moitié de ma vie ça a été que des saisons à 50 victoires minimum je n'ai connu que ça avec santonio jusqu'à ses dernières années c'était ouf je pense que n'importe quelle franchise rêve de ce modèle de régularité quoi avait complètement sur place numéro 6 coach of the year 2012 là j'ai mis le beautiful game et plus 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 on va en reparler coach of the year 2012 2012 oui alors il en a eu plusieurs un popovich déjà et ben en 2014 là toi tu mets beautiful game il est coach de l'année ça j'en suis sûr et je crois qu'il a eu aussi une fois dans les années 2000 je crois qu'il a trois fois en carrière moi qui l'a eu une fois au début fin genre vers 2000 ans ou un truc comme ça faudra regarder exactement pourquoi je prends 2012 parce qu'en fait pour moi ce titre de coach de l'année symbolise beaucoup de choses de la carrière de pop et notamment un truc assez insensé c'est à dire et je vais en reparler plus tard dans quand on va rentrer dans le top 5 popovich est un coach absolument incroyable pour mettre en place une défense ça je vais en reparler il ya des stats complètement folle ici dans les accomplissements de popovich sur le niveau défensif des spurs mais ce coach de l'année 2012 symbolise toute l'ouverture d'esprit du bonhomme toute sa capacité d'adaptation comment il utilise bien ses joueurs et tout en 2012 il est coach de l'année c'est donc la saison 2011 2012 dont bastien parlait à l'instant où il n'y a que 66 matchs avec 50 victoires donc un bilan incroyable parce que sur 66 matchs voilà quoi ça fait combien en pourcentage je sais même plus je vais vous dire ça tout de suite la 75% de victoire il est coach de l'année avec le meilleur rating offensif pourquoi parce que ça se voit bien que team duncan ça commence à être un petit peu plus compliqué et que il va falloir jouer autrement et la popovich opère depuis déjà quelques années une transition qui ne paye pas forcément dans les résultats des spurs 1 c'est des années un peu où ça gagne ça gagne toujours en régulière mais en playoff c'est plus compliqué là les 2009 2010 2011 tout ça vous passez peut-être un tour mais pas beaucoup plus qu'on va dire ça se fait fumer de temps en premier tour tout ça mais par contre il ya une transition on donne les clés à tony manu on travaille on développe différemment on se met à plus shooter on joue un peu moins à l'intérieur on joue une attaque plus rapide avec des mouvements de balle plus de transition enfin et la couche de l'année avec les spurs avec un bilan de taré avec la meilleure attaque par rapport aux 10 12 ans là qui viennent de s'écouler c'est genre juste hallucinant c'est comme si c'est comme si dans la nba d'aujourd'hui un coach vraiment j'ai pas un coach très défensif un coach vraiment qui met bien en place les défenses je sais pas à qui je pourrais vous trouvez là je suis en train de réfléchir genre spolstra spolstra ses défenses en plus c'est bien comme ça on l'a déjà beaucoup cité ses défenses sont toujours bien organisées à spolstra faut dire pétra est là il lui met toujours les bons joueurs qui font mais les attaques c'est plus aléatoire c'est comme si tout d'un coup spolstra il opérait une mue et que taylor hero devenait vraiment son go to guy et ban meilleure attaque de la ligue voilà ça c'est incroyable et je trouve que ce titre de coach de l'année symbolise bien ça chez popovic le mec parce qu'il était plutôt jeune il commençait à voilà approcher gentiment de la soixantaine quoi donc c'est quand t'as déjà gagné donc il a déjà bah il a déjà quatre titres en fait enfin tu vois genre il n'a plus rien à prouver à personne vous il aurait pu dire à vous faire foutre j'en ai rien à battre je des joueurs des vues j'ai prudent non il s'est adapté petit à petit à travailler le truc coach de l'année avec la meilleure attaque de la ligue un titre de coach de l'année ça ça c'est gros gros titre de coach de l'année 2003 2012 et 2014 en colje 2003 tu vois on a cherché l'année d'un cannes mvp ça fait travail il faut en fait c'est dans la continuité de ton truc son ami beautiful game moi en fait j'en ai plus oui alors en fait c'est parce que je vais reparler de 2014 c'est un peu plus tard tu me rassures oui en fait c'est c'est pour ça que c'est juste le titre en soi de mon sur ma tablette est différent mais c'est dans la continuité allusion à quoi je suis bien content que tu aies parlé de ça parce qu'en fait c'est allusion à ça c'est d'avoir vu greg popovich nous présenter dans les années 2000 du hammer pound the rock au poste balle pour duncan jeu avec david robinson comment espérer marquer plus de 90 points et derrière je m'ajuste à toutes les époques donc s'il faut commencer à développer un style de jeu particulier pour survivre dans les années 2000 je vais le faire s'il faut survivre dans les années 2010 je vais le faire là tu parlais de ce titre de coach de l'année lorsque vous regardez aujourd'hui la façon dont les équipes fonctionnent demandé à steve care notamment grâce à qui il a mis notamment l'accent sur le tir à trois points parce que les chutes dans le corner des spurs c'était un classique que très peu d'équipe arrivait à stopper tu te tapais quoi qu'il arrive ou un danny green ou un bruce bowen ou un autre garçon c'était très tôt les spurs avec pop une des franchises à dire on va mitrailler vous les suns notamment dans les années 2000 mitraillent à trois points beaucoup on avait des équipes ultra offensives dallas aussi des précurseurs enfin en tout cas des atypiques pour les années 2000 à l'époque complètement et pop s'est ramené et donc l'espèce de point culminant c'était notamment le mutiful game en 2014 avec ce jeu collectif suprême c'est que sur l'ensemble de la carrière tu vois différents types de jeux offensifs qui sont proposés et donc quel que soit le style de jeu que tu veux jouer il va avoir une réponse il va s'adapter à son personnel et le point d'exclamation je voulais mettre 2014 mais c'est plus plus parce qu'en fait s'il fallait donner la balle à un meneur et ben ça a été l'événement de tony parker s'il fallait donner la balle à chevelon manu gio mili 2005 on va lui donner plutôt le ballon s'il faut jouer au poste on va jouer sur duncan et si derrière par la force des choses on transfère un george hill contre un kawaii leonard et qu'il faut accès sur les ailes on va le faire donc du coup dans la continuité de ce que tu disais on a un coach qui au fil du temps a eu un 4 un 2 un 1 et un 3 qui était la première option offensive et ça c'est complètement dingue comme accomplissement le mec il a joué tous les styles de jeu possible quoi no your personnel kwaypi voilà on rentre dans le top 5 allez 5 et bien évidemment on sera amené à reparler du beautiful game dans les détails si vous êtes sage 20 saisons de suite à 60% de win évidemment et j'ai mis le troll du chaque ah oui d'accord c'est un classique que je devais mettre drôle alors un coup d'envoi là contre le chaque dessin sont d'accord tu parles de celle là incroyable et je l'achète us ouais je l'affaires en speed comme ça tu vas pour nous parler de ça évidemment nous sommes sur un début de saison spurs essence qui s'affrontent c'est pas comme s'il y avait eu de la confrontation précédemment où ça s'était envoyé de la pique interposée entre le chaque et pour which parce que pour which a que chaque donc on va envoyer le chaque sur une élancée et chaque d'équipe en premier micro c'est relou c'est un truc d'autre c'est clair un truc de petits joueurs un truc de faible technique de petits coups d'envoi premier coup d'envoi il arrive michael finland coeur thomas etc prenez moi le hack et le chat qui perd ça qui se dit genre ouais on va gagner tout il regarde le il regarde le pas puisqu'il fait moi je suis prêt à mettre mes lancers sauf que moi puis là genre je m'en bats les couilles faire il fait ces deux pouces qui va montrer en fait le côté aussi un peu tendre on venait de parler de des sideline interviews de chaque se marre d'ailleurs après et il se marre vraiment à complètement et ça fait partie des gros trolls d'ailleurs il ya mike benholzer qui est en train de se pisser dessus à côté assistant de de pop on va pouvoir en reparler aussi on va on va peut-être en repartement non c'était juste un peu un petit côté doux parce que pop on a souvent eu cette image de le mec il a une gueule enfin je veux dire une gueule de bourreau slave quoi enfin excusez moi pour l'expression mais pour le coup il fait vraiment flipper et d'avoir à la fois ce côté tendre et blagueur moi ça m'a toujours fait marrer parce que oui il parle de politique oui par le social oui il va engueuler certains il va mettre des pressions folles sur les journalistes mais aussi lorsqu'il faut être drôle pas le mec c'est un des coachs les plus drôles qu'on ait vu quand même sur les 20 dernières années en bia c'est le mec il est à la fois j'ai parlé ces interviews de bord de terrain c'est de la régalade oui bien sûr il y avait souvent tu vois un côté flippant avec les bord de salles de interviews lorsqu'il fallait troller du monde à laisse tomber ça y aller dans tous les sens et celui là c'est le plus gros troll vous tapez chaque popovich et vous allez voir cette séquence qui est absolument mythique je t'en prie 20 saisons de suite à plus de 60% de victoire je vais pas en faire deux occurrences j'aurais pu aussi choisir donc ça c'est dans la continuité de la stade donc vous vois moi celle là c'est bien le pourcentage de victoire c'est ça moi c'est à l'extérieur que j'ai je rappelle que aujourd'hui 60% de victoire c'est une sacrément bonne saison c'est c'est bien c'est autour de c'est autour de 50 quoi c'est 49 ouais sur 82 ça va être 49 la bonne saison encore donc en gros pop il l'a fait 20 fois de suite c'est à dire qu'il ya la saison où il reprend les rênes en cours de saison donc qui est compliqué et après à partir de la saison 97 98 jusqu'à 2015 2016 eux non jusqu'à 2017 2018 pardon il est 20 fois de suite à minimum 60% de victoire je pourrais ajouter là dessus que sur les 26 saisons que grec popovich a coaché jusqu'au moment où on parle au moment où on fait cette vidéo il y en a 20 ce sont les mêmes dans lesquels il a une top ten défense ça c'est de la dinguerie c'est à dire que le mec à 60 % de win avec la top ten défense 20 attend j'ai noté la stats qu'il ya 20 où il a la top ten défense et à tata je te la retrouve tout de suite il ya 20 où il a la top ten défense dont 18 où c'est carrément top 5 moi je parle de defensive rating je rentre pas dans toutes les stats avancées le defensive rating me semble être une stat assez parlante bien sûr donc comme d'habitude à l'atale l'ombre du 21 qui plane t'est pas autant évidemment je veux dire on n'arrête pas de citer team duncan il est dans quasiment tout à part les interviews de bord de terrain et en mai sinon il est quasiment partout il est partout on va pas citer enfin moi personnellement j'ai pas pris genre 97 drafter team duncan je pense que c'est pas c'est pas que pop va voilà il n'y est pas pour rien mais je veux dire beaucoup d'équipe auraient drafté team duncan je pense en 97 non c'est pas un exploit qu'est ce que tu en penses tu es d'accord oui oui voilà donc évidemment qu'il ya team duncan dans tout ça et que c'est absolument incroyable mais patiente tu as parlé de loyale de de loyauté tu as mis les 18 saisons d'affilée avec 58 et tout moi je te mets les 20 saisons à 60% les 20 de 26 saisons avec une top ten défense mais c'est un truc de taré ça c'est un truc de taré et ça symbolise parfaitement la relation que popovich a su mettre en place avec un joueur légendaire qui est team duncan et elle se traduit alors ça leur ressemble tellement en fait ça se traduit par il ya des bons pics un mais ça se traduit surtout pas tous les ans on est là tous les ans tous les ans tous les ans tous les ans death taxes in sports qu'il arrive qu'il arrive quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive on est là tout le temps donc ça j'étais obligé de le mettre dans mon top 5 je suis bien d'accord d'ailleurs c'est intéressant de voir faudrait qu'on fasse le même tableau avec la présence des spurs dans le pourcentage à trois points tous les ans c'était genre quasiment top ten parce qu'en fait bas corner rotation balle balle nombre de passes décisives par match en équipe et pourcentage à trois points je pense que ça doit être pas très peut-être pas très très loin de cette stade énorme la défensive ou en fait bas sur toutes ces saisons efficaces tu avais défense mouvement de balle sanction à trois points tu devais taper ça en fait je sais pas si on verra ça dit non en tout cas pas dans la même franchise numéro quatre en plus je crois qu'il y en a parlé récemment donc on va pouvoir en discuter titularisé tonipi au bout de cinq matchs d'assez bonne décision moi c'est sous la france lui dit merci le basket français à faire le remercie moi j'ai parlé du moi j'ai failli le foutant ça bien sûr en tant que français je veux dire le coaching truie de grec bovitch bien sûr j'ai mis le coaching truie de grec bovitch on prend en reparler parce que c'est sous différents on va le reparler parce qu'il arrive assez vite chez moi là il est chez moi aussi un comme tu t'en doutes ouais ouais j'ai failli foutre sa podium parce que bon voilà drafter team duncan en faire ta pièce maîtresse le mec déjà il pouvait être numéro 1 de la draft 95 il aurait pu être numéro 1 de la draft 96 et voilà il est numéro 1 de la draft 97 il n'y a pas de grosse surprise là dedans alors il a certainement dépassé beaucoup d'attentes qui avaient sur lui et tout le monde dans l'ensemble on savait que ça allait être un joueur immense par contre titularisé tony parker là au bout de cinq matchs alors c'est vrai qu'il n'avait pas non plus des meneurs de ouf ok anthony daniels non mais tu vois genre c'était pas comme s'il avait un gros titulaire un compliqué quoi mais quand même quand même quand même 19 ans et en fait c'est très popovitch quoi il a fait confiance à un petit jeune comme ça lui il y croyait très très fort et et très vite il s'est dit ok il a dû se dire dans sa tête de vieux renards que c'était encore un peu court mais il a dit je m'en fous je le mets tout de suite comme ça c'est pour le futur en fait je travaille le futur je travaille les années à venir et tout et en faisant ça mine de rien il a associé un meneur extrêmement complémentaire de team duncan il a donné une carrière absolument incroyable à tony parker tony parker joueur de talent immense meilleur joueur français de tous les temps je pense que c'est assez incontestable jusqu'à tant qu'un joueur qui est peut-être pas encore né viennent le détrôner tu vois mais s'il croise pas popovitch je pense que tony s'il était là il le dirait s'il croise pas popovitch il a clairement pas la même carrière il ya tellement de cas où des meneurs comme tony parker ils sont remplaçant pendant trois ans avant de pouvoir parce qu'il ya un bon meneur titulaire tu vois ou parce qu'il ya un coach qui voit pas ce qu'il ya à voir parce que tony rapide offensif pas forcément un spécialiste défensif quand il arrive en nba il colle pas forcément aux moules des spurs des années 2000 et pourtant popovitch il il tout de suite il décide de le titulariser de lui filer des ballons de profiter de la bonne défense pour courir avec tony parker en transition à courir avec tony parker en transition dans les années 2000 tu sais que ça a piqué des paquets de gens très très chiant très très chiant le tony et ça honnêtement c'est du putain de génie ça ça c'est du putain de génie c'est du flair à l'état pur et ça a tellement payé ça a payé pour les spurs ça a payé pour l'équipe de france on s'est bien régalé de ça on a eu un joueur titularisé très jeune avec dans un cadre et une mentalité de loyauté envers l'équipe et le coach qui a tellement servi en suite le basket français c'est incroyable quoi quand tu demandes bien sûr quand tu demandes à vincent collet derrière qu'est ce qui a eu comme impact derrière je pense qu'il a repris pas mal de préceptes normal évidemment et je pense que tony qui était déjà à mon avis de base un joueur très réceptif à ces à ces préceptes là et qui a fait sa formation en france et qui de toute façon il a mouillé le maillot bleu d'une manière tellement magnifique c'est hallucinant mais je pense qu'il y a plein d'autres cas de figure où sa carrière nba aurait pu faire qu'on le lâche pas l'été qu'on l'empêche tu vois ce que je veux dire ou pas là c'est l'alliage parfait et donc pour moi les certains des très grands succès du basket français sur les 10 15 dernières années commence le jour où grec popovich dit au bout de cinq matchs dit à tony percar visite et titulaire ça c'est un gros coup de poker à l'époque qui se confirme d'ailleurs si je dis pas de bêtises et si certains s'en souviennent sur une série de playoff à sa gary payton quelques mois plus tard c'est quand même là tu as 19 ans tu me tu te forcis gary payton l'an 2000 c'est relou 2000 2000 en 2002 allez voir payton il était un sacré niveau il était chiant ouais putain c'est relou quoi donc c'est vrai qu'il y a un avant et un après et parfois une carrière se joue à ça aussi on voit certains garçons en fait il ya un transfert une place qui ce qui se libère et pouf tu vois je veux dire toute comparaison gardée 1 mais il y en a qui ont ressorti ce qui se passe avec terris max est tu vois un fils il y en a qui ressortent un peu ça en se disant genre à une opportunité s'est présenté il l'a saisi et s'est lancé et donc c'est en ça que ça peut un peu extraordinaire ça peut un peu changer les choses pour le basket pour les spurs et pour le basket français c'est extraordinaire ouais complètement le coaching suis je l'ai mis en 3 jamais en 3 j'ai souligné le mot transmission parce que c'est de ça dont il est question là c'est pas un moment c'est tellement de moments en fait parce que aujourd'hui qui en nba n'est pas touché d'une manière ou d'une autre parce qu'il se passe avec grec popovitch et c'était le cas pendant des années on a vu mike benholzer avec grec popovitch à ses côtés c'est toute la décennie 2000 moi je l'ai vu à atlanta dans la foulée j'étais hyper content les bugs sont très contents je pense mon petit williams s'est passé par là aussi steve coeur il en parle lorsqu'il remporte le premier titre avec la balance et dit sous certains aspects dans le jeu offensif et dans la manière de contrôler cette franchise je suis bien content d'avoir être d'être aussi passé dans les mains de la première fois c'est le plus gros arbre qui existe il ya beaucoup de coach assistant coach qui viennent d'une manière ou d'une autre de pop c'est de par sa longévité exceptionnelle qu'on a déjà bien décrite dans ce top 10 et ça traduit une une vraie une vraie volonté une vraie envie de transmettre c'est que j'en avais parlé récemment ouais j'en ai fait un billet rien que là dessus parce qu'en fait il faut en parler de ça grec popovitch il multiplie les biens de tout de nous tous en fait de nous tous les fans de basket tu vois il a créé tellement de bons basketeurs et de bons coachs et de bons assistants et c'est un truc de taré en fait alors voilà il y en a qu'ont plus ou moins bien réussi en sortant de l'école popovitch mais quand tu regardes le nombre de mecs qui ont une filiation plus ou moins directe avec les spurs de l'époque popovitch qui sont passés par là en tant que joueur en tant qu'assistant en tant que ceci en tant que cela et c'est pas fini en plus on attend on attend de voir ce que va donner par an becky amon avec de la double nba enfin genre c'est ce que j'allais dire c'est même le c'est même péter des barrières c'est à dire que lorsque les spurs remportent le titre 2014 et que pop décide aussi de dire j'ai une responsabilité en tant qu'entraîneur c'est à dire que c'est pas uniquement celle de m'assurer que mon équipe marque plus de points que l'autre en remporte le match merci au revoir j'ai signé la feuille de match c'est aussi comme tu le dis transmettre et essayer de s'assurer que mon héritage soit bien réparti et que en fait les bonnes valeurs du basket soit un petit peu partout bah du coup ouais ouais en effet en fait on va mettre becky amon aussi sur notre banc donc en fait ça va aussi faire évoluer les mentalités et il ya des coachs qui aujourd'hui on le voit excellent en nba et tu auras forcément au moment ils vont dire merci pop quoi parce qu'en fait à un moment je suis passé entre ses mains et même je vais dire coaching film et même management t'entends sean marx parler qui est passé entre les mains de pop aussi t'entends d'autres managers qui sont parlés qui disent dans notre structure je suis passé aussi entre les mains de pop qui bossait avec arcy bufort qui bossait avec peter holt qui bossait avec les grands dessinés d'un s'employeur quinn snyder c'est grâce à pop qu'il a eu le pied à l'étrier à l'étranger il lui a trouvé grâce à ses grâce à ses contacts et tout enfin c'est c'est voilà ça ça rappelle aussi l'humain qui est popovic exactement c'est à dire que ça va bien au delà du sport c'est que popovic c'est sûr un de ses grands kiffes c'est de transmettre et que plus il transmet et plus il partage son savoir en fait plus il ya de savoir et plus il ya de savoir plus le basket est gagnant donc non non c'est extraordinaire et c'est pas près d'être refaire limite ça peut être un ça je l'ai pas mis un je l'ai mis trois mais c'est intouchable on peut se retrouver dans quelques années en disant sur qui il n'a pas la main qui en fait est présent sur un banc aujourd'hui quoi l'année dernière la finale nba c'était les bugs contre les sons buddenholzer contre monty williams pardon il ya l'ombre de popovich partout là buddenholzer un de ses assistants de longue date monty williams il est passé en tant que joueur ensuite après des expériences difficiles dans sa vie monty williams est au spurs avec popovic qu'il est revenu au contact du basket tu vois c'est enfin bref voilà et puis alors quand tu regardes jouer les sons aujourd'hui les bugs c'est différent parce qu'ils ont un joueur en yannis qui impose le style de jeu enfin les sons voilà alors ça je l'avoue je le dis ah bah c'est un des trucs c'est comme les spurs c'est les spurs des années 2000 avec des joueurs un peu plus offensifs différents mais alors c'est la même c'est une des phrases les plus dingues après tout ce que vous avez pu connaître entre suns et spurs et c'est vrai que quand tu voyais ça là récemment on dirait vraiment des spurs quoi et ça regarde on n'a pas de mvp au sens parce que c'est trop collectif là c'est truc qu'on a toujours dit pour les spurs c'est vrai mais ça marche mais attend mais je te dis pas que ça marche pas on le sait que ça marche on vient de faire les stats et tout donc oui là clairement la transmission de popovich cette cette envie permanente d'enseigner de donner de répandre son savoir de donner de l'expérience et tout c'est inestimable je mets juste le 3 en speed puisque là c'était ton 3 c'est ça oui 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 vas-y mais ton 3 bah écoute c'est simple c'est quoi ton 3 c'est ce qui vient de tomber c'est le record all time en fait mes podiums à bricoler ton truc en bas tu as donc là le roche il y en a un qui est très très ok parce que moi j'ai un truc très très émotionnel en deux mais c'est perso record all time en 3 alex l'a mis en deux ça y est t'es le coach qui a le plus de victoire en saison régulière c'est le point d'exclamation sur tout ce que tu viens de faire c'est la finalité de tout ce qu'on vient de dire avant la de ta loyauté de talons j'ai grand bordel de tout ça quoi et quand c'est team d'un cannes ouais lard coeur de et quand c'est tombé certains ont vu tête sur twitter ce que je l'avais balancé quand c'est tombé quand on se souvient ce qui s'est passé avec pop et avec sa femme tous les trucs par lesquels il est passé qui était vraiment pas très très cool ces dernières années et de voir ces gamins autour de lui qui décident un peu de l'arroser de faire la fête etc c'était parfait c'était exactement comme ça que ça devait se produire c'est à dire des jeunes un peu fous qui s'en foutent tu vois un peu un peu inconscient et qui disent vas-y pop on fait un pogo ensemble et let's go tu vois et lui il a plus de 70 piges il est pas là pour faire un pogo il est là à dire demain il y a shooter 1 vous faites quoi il peut pas faire des pogo exactement où il y a comme poteau tu vois mais à ce moment là d'avoir cette dose de juste de kiff et de fait tomber le masque pop on est là pour c'est un moment où ok à chaque fois tu dis c'est pas moi le moment mais si là c'est toi le moment c'est vrai que ce qui est beau là dedans c'est que le côté ce soit dans une saison un peu pourave au début c'est un peu con mais en fait que ça se fasse avec que des petits jeunes comme ça c'est trop bien où le mec malgré son âge sa longévité tout ce qu'il a gagné on revient à notre point d'avant il est encore en train de transmettre quoi transmission et l'autre il est alors déjà on t'aimerait alors bim t'es all-star alors tu vois genre et vas-y tu vois genre il continue et continue et continue et continue et là boum il fait les 1336 wins il va y en avoir une ou deux autres d'ajouter d'ici la fin de la saison un clairement un record comme on disait tout à l'heure genre pour aller chercher ça va falloir et alors quand tu combines ça et playoff c'est sympa aussi c'est sale il ya fait déjà quoi clairement record all time record intouchable faut jamais dire jamais mais enfin est compliqué à toucher compliqué très compliqué du coup je mets mon dos ouais vas-y t'as mis quoi en deux du coup là parce qu'en deux c'est que tu m'as mis mon un en deux toi non je pense pas non non je pense qu'en deux tu l'as pas juste dans ton top 10 a très bien en fait c'est notamment parce que c'est très bien novembre 2010 c'est qu'en fait c'est battre les leakers en 2003 en fait d'accord qui est donc là qu'il ya vraiment plaisir qu'il ya un vrai moment on se rend pas compte parce que maintenant ça fait 20 ans mais moi je commençais à découvrir vraiment le basket l'anbier ça faisait quelques années j'ai 12 13 piges donc ça va c'est assez jeune mais par contre il ya un truc qui est sûr et certain c'est que tu es traumatisé par le fait de rencontrer les acres et chacun c'est chaque et kobe et phil jackson tu les affrontes tu perds 2000 2001 2002 tu perds il n'y a rien à faire contre eux tu perds rien à faire et en fait dans les grands moments de la carte de grec popovich moi un des des premiers qui m'a le plus ému c'est en fait tu sens que tu vas perdre tu sens que tu vas taper une magouille parce que c'est lakers parce que c'est david stern et que tu es là genre putain enfin bref des gens de tout ça c'est des légendes mais quand tu travailles dans cet apple center et que tu finis la série et que tu as kobe qui est en train de pleurer derrick fischer et kobe sont en train de pleurer sur le côté parce qu'ils se disent ça y est notre run il est fini là le tripit c'est passé le forever oui tout à fait en gros ils ont fait le tripit et il voulait faire le quatrième et tu es là genre non non ferme la porte et c'est pop qui dit les gars on y va et on va fermer et duncan est extraordinaire et pop est le premier à dire ok pour david robinson pour sa dernière saison tout ce qui se passe autour de ça tous les hommages qui sont là en disant les gars si on chie la dernière saison david robinson et à ce moment là quand ils les battent mais tu réalises pas trop parce que tu dis mais ils sont en train de faire péter une dynastie en fait ce qui va se confirmer en 2004 parce que les hackers cet été là vont reprendre payton et malone et ça va pas marcher et ensuite ils vont se faire ils vont se faire exploser par sean lakers 2003 parce que dans les plus grands accomplissements de grec popovich de mettre un terme aux lakers de phil jacks kobe et chaque c'est fort et j'ai envie de dire dans la car de pop non seulement il met fin à ces lakers là mais il met fin aussi aux hitles de lebrun lebrun il se prend la sauce en 2014 dégage va avec les blancs dégage je ne veux plus te voir ce sont ces spurs là de grec popovich et ce qui me permet de faire transition pour le moment que numéro 1 2014 2014 2014 c'est la masterpiece de grec popovich vraiment tout le contexte tout 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 est à reprendre dans des écoles de coaching tout c'est à dire que beaucoup d'équipes beaucoup d'équipes en plus vu la moyenne d'âge qui commençait à voir je veux dire après les finales de 2013 ça y est tony l'a passé la trentaine manu aussi tim duncan honnêtement il commence à plus avoir de genoux tout est compliqué c'est vrai on n'a pas encore compris vraiment ce qu'est kawaii tu vois on n'a pas encore le kawaii un à voir le kawaii de l'époque et tout tu vois c'est encore un petit jeune en train de découvrir la vie à cette époque là kawaii il ya cette défaite en finale nba bon bah face à lebrun james ray allen dwayne wade le rebond de bosch mario chalmers blablabla 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 tout ça qui est une défaite game 6 on en parle souvent parce qu'il ya chou dedans mais game seven c'est un match compliqué à encaisser quand t'es fan des spurs et même quand t'es les spurs tout court et derrière là vraiment la masterpiece de popovich et commence dès l'été dès le camp là qu'ils vont faire dans le truc militaire pour se remettre dedans et tout le discours de popovich qui explique qu'il faut qu'il faut absolument rebondir tim duncan comme d'habitude qui suit son coach les yeux fermés et la préparation mentale est admirable la remotivation elle est hallucinante les ajustements c'est incroyable s'ensuit une magnifique régulière des bons play-off mais pas non plus des play-off écrasant comment c'est vrai c'est cette année là je crois que les maffs ils vous font chers et tout machin les maffs de vince carter c'est vince carter vince carter au buzzer que lui mais voilà vince carter au buzzer et ça se finit par ses finales c'est à dire qu'en gros ça démarre à l'été après une des plus grosses déceptions de l'histoire de la franchise franchement pas se mentir à un game 6 tout le monde voyait les spurs champions enfin c'était fini normalement la série voilà une des plus grosses déceptions l'histoire de la franchise va déboucher sur une des plus grandes réussites en fait donc c'est la masterpiece de popovich c'est 2014 enfin la saison 2013-2014 avec l'aboutissement que sont ces finales tu as parlé de beautiful game un peu plus tôt dans tes classements ça joue excellemment loris dio est parfaitement utilisé bon kawaii va être mvp des finales c'est pas mon mvp des finales préférés un mois mais bon voilà c'est aussi l'avènement de kawaii leonard c'est quand même pas rien pour tony pour manu pour duncan pour tout le coaching staff des spurs et tout celle là elle est incroyable parce qu'ils reviennent de l'enfer et c'est mot pour mot ça c'est à dire que en 2013 je pèse mes mots quand tes fans de santonio tu as le seum gros seum avec un grand franchement désolé je vais peser mes mots on parle de trauma pour les joueurs on parle de trauma c'est à dire que quand tu vois là récemment avec ce qui témoignage de manu ginobili et de compagnie qui disent non seulement tu parlais de l'été où ça redémarre mais même en sortie de game 6 sert que quand les joueurs ils disent mais nous on est incapable mais juste ne serait ce que de se regarder pop il prend tout le monde par la main il les emmène au resto il fait les gars d'abord on va vider notre sac c'est du coaching suprême c'est pas que du sport là c'est humain on vous prend par la main vit dans le sac et il il le raconte tous les joueurs d'espérance que pop se ramène de table en table et dit vas-y vide le sac mec allons-y et si ça se trouve on va le perdre le game 7 et si on le perd on va revenir plus fort et qui prépare tout ça et la manière dont ça s'est passé la foreign legion où tu as que des joueurs internationaux on est là genre putain mais c'est trop bien c'est la fête du sport non seulement tati duncan qui est trop fort mais à côté de ça et belinelli et splitter et aaron baines et patty mills de tony parker et boris et manu de géomilité là genre en fait c'est un c'est un éventail de en fait c'est toutes les nations qui ont décidé de se ramener dans la même équipe et proposer le plus beau des baskets dans la plus belle des revanches et quand tu as vécu parce que alex tu m'as vu lors de ces finales 2013 lorsque tu as vécu là le désespoir de ce truc là je ne sais pas combien de coach auraient été capable de redresser leurs troupes comme ça seul et il n'y en a qu'un seul et c'est pop en fait aujourd'hui de ce que je connais après je dis pas que d'autres coachs peuvent pas c'est fier 2016 mais bon tu récupères qu'est dit donc l'année suivante voilà c'est sympathique mais là il y avait vraiment un aspect traumatique et de d'avoir cette force cette annégation d'y aller d'aller jusqu'au bout l'image de pop qui dessert la cravate pendant que les confettis sont en train de tomber en 2014 et de le voir vraiment ému et de se dire on a on a on a réussi on a réussi tout le monde d'une canne il a les gamins dans les bras tout le monde est en larmes moi je suis en train de commentaire avec ben je suis en larmes on a coupé sport dub c'était indescriptible et je suis d'accord avec toi c'est la masterpiece totale de krepovic quelque part j'ai envie de dire moi en tout cas à titre perso en termes de challenge coaching sportif on va reparler évidemment par la suite si on si on veut de d'autres sports mais en tout cas en nba en termes de challenge qu'est ce que tu veux faire de mieux c'est comme tu l'as dit c'est exactement ça à montrer dans toutes les écoles comment tu peux prendre un challenge aussi dur comment tu te relèves et te relever aussi d'une aussi immense déception et fait comme ça en plus c'est à dire collectivement putain la tolée que tu mets à miami c'est un truc de ouf ouais le groupe il explose bon il retourne à cleveland y'a plus rien à faire il ya que des mixtapes de passe 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 le jeu ça parle dans toutes les langues il ya le groupe de café avec patti boris manu tiago splitter et tout c'était incroyable incroyable cette équipe a marqué beaucoup de gens bien sûr bien sûr elle a marqué beaucoup de gens pas que par son jeu parce qu'elle a réussi parce qu'elle a accompli et bien sûr que c'est l'oeuvre de pop alors pour le coup c'est l'oeuvre de pop clairement c'est sa masterpiece au bout de dix qu'est ce que je dis oui 18e saison 18 ans voilà qu'il a encore la niaque de faire ça tu as des coachs qui aurait dit bois c'est bon pour moi j'ai fait 17 saisons ouais vous êtes gentils j'ai déjà quatre vagues faut que quelqu'un prenne le relais non pop il a dit non on y retourne voilà et on veut eux en finale on veut pas indiana on ne sait pas qui vu comment le hit dominait à l'époque ouais bien sûr mais il y en a qui peuvent se faire faca dessus tu vois enfin je veux dire tu retrouves le hit tu fais genre bah c'est à dire que trop bien on peut pas le retrouver ils ont pas ils ont pas respiré c'est qu'il ya de le dire waouh quelle carrière voilà monsieur popovitch monsieur greg popovitch ont inventé le gros tableau allez les 11 le voici le classement le top 10 des grands moments cela j'accomplissement de greg popovitch chante carrière profiter profitons on a parlé dans l'apéro de fin de saison on ne sait pas encore ce que gré popovitch va nous lâcher sachez-le comme l'a dit alex tout à l'heure ce sera probablement dans un communiqué flingué donné aux spurs ni à vosges ni à chams ce sera genre désolé les gars c'est terminé il ya plus team usa il ya le record all time on était en train de vivre ce contrat tout à fait mais on est peut-être en train de vivre soit les derniers matchs soit les derniers mois je vois mal l'espace enfin non non tu es au bouton qui reste où ce sera là je veux bien sûr on sait jamais mais je vois ça bizarre quoi tu vois ça me paraît très chelou ou ce sera à la spurs comme ils ont fait avec duncan c'est à dire prendre ta retraite mais on continue à filer salaire et tout va bien et enchanté monsieur et on aimera le voir sur les bords du terrain et de continuer à transmettre parce que je crois que c'est le terme si on peut continuer à transmettre l'héritage de grec popovitch je pense que sport est entre de bonnes mains ouais c'est plus il y aura de grec popovitch mieux ce sera amen et sur ces magnifiques paroles on va vous retrouver dans les commentaires dites nous évidemment tout ce que vous ressentez sur tout ça on vous souhaite une magnifique semaine avec pop ciao et à la semaine prochaine pendant le tour ciao 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 ciao